T'as pas le choix, là! Ils ont coupé l'électricité! Y'a du manque des machettes dans les rues! Comment qu'on deal avec ça? Faut pas chanter les culottes la journée, là! Faut pas... Faut pas... Faut pas y'a l'épicerie volée, toi aussi! Aïe! 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 Les accès 2024, mon mec! Yeah! En tout cas, les Crocs match avec le colis, faut te dire ça! Ah, j'ai volé ça à ma blonde, Collier! Ça va bien! C'est une marguerite! T'arrives, t'es full equipped! Coupe de cheveux, trimmer la barbe, collier, les ongles sont faits... New year, new me! New year, new you! Moi, ma barbe est pas faite, j'étais habillé comme un bandit dans The Sims! Je pense que t'as habillé même les tuts liquides noires! Parce que j'ai fait mon lavage, ça fait que ça a de l'air! Pis t'avais une tuque, je viens de jeter mes tuques moi aussi! Parce que c'est ça que c'est de podcast! On va-tu arrêter de faire ça, mettre une lettre de soleil pis se déguiser? Je sais pas, je pense qu'on aime ça! Je pense qu'on aime ça! On dirait que c'est un petit comme libérateur, on peut te dire! C'est ça que le monde ne comprenne pas! Ils pensent, il y a un autre podcast d'un blague de lait de soleil en dedans! Je dis, écoute, je faisais des niaiseries! On dirait qu'il y a un personnage qui est là! Alright! Commence ça ce podcast-là? Est-ce que ça commence? Ouais, let's go! C'est ça que c'est? C'est South Park! Là, on va mettre le Roll to Clip là! On pourrait avoir une intro en 2024, on pourrait changer la donne! Ah, moins de préparation de 2024! Les meilleurs, c'est ceux qu'on est comme, ça sera pas bon! Ça sera pas bon! Les bons sont comme t'excellents, celles-là! J'ai comme, ok, cool! J'allais préparer avec mes dossiers, moi, le monde s'en câlisse! Ah, c'est subjectif à la planche! Ah, exactement! Chose qui est bon pour lui, il est mauvais pour... Exactement! T'as pensé beau temps des fêtes? Yeah, man! Pogner le COVID! Ouais, ok, ma mère aussi! Comme ben du monde, je pense! Ouais, exact, exact! It's back! Ouais! Ça va être ça, la nouvelle année? Ben là, à un moment donné, c'est juste d'accepter de pogner le COVID à un moment donné, là! Si tu veux voir ton monde pendant le temps des fêtes, c'est un peu ça l'idée, là! Non, c'est ça! Hein? Moi? Ben, c'est ça, pas grand-chose! J'ai pas le chiller en dedans, fait du ménage, préparé l'appartement pour 2024! J'avais moins possible à faire ici, t'as fait mes épices! Nice! C'est bon pour toi! Écoute, Matt, aujourd'hui, on parle de quoi sur ce podcast-là pour rentrer? Écoute, on ramène ça aux sources! Ça fait une couple de fois qu'on parle des sortes d'affaires, sauf la fin du monde! Et... Ouais! Hein, trouve pas? On va dire, on s'éloigne, là! Ce sont mes gros podcasts de comme ça! À la fin, guys! Ben, j'ai ramé ça! J'ai trouvé sur un livre, qui s'est dit, War of the World, ok? C'est pas un book review, là! C'est un bib, là! Ah, ben, c'est pas un book review, là! J'ai lu 100 pages, ok? Fait que... Mais c'est intéressant, par exemple, de... Comment que... C'est écrit en 15, ça, là! C'est écrit en 15, là! T'as arraché la page, ouais! T'as l'air d'une page arrachée! Peut-être en arrière! Le meilleur pin podcast au Québec, gang! Ouais, mais ça... Mais non, pas 1945, tabarnak! Ça peut pas! Ah! Mangeons de la merde, je sais pas! C'est pas grave! En ce livre-là, mon Matt, j'ai acheté à 5$ une livrairie, là! Nice! J'ai commencé à le lire, je... C'est excellent! Non, il explique comment qu'on s'est rendus à la Première Guerre mondiale! Tu sais, je pense qu'il va faire toute la gang, là, à un moment donné, là! Mais... Le build-up à ça! Et... Qu'est-ce qui est épeurant là-dedans, Matt? C'est que... Euh... Là, je m'essaye de faire un genre de... C'est des feelings par Paulie, il faut des recherches, je me rappelle pas tant que ça, tu sais! Moi, je l'ai le matin et je lis ça, mais... Mais il me semble qu'il y a dit là-dedans! Ok? Ok? Qu'il y avait comme des plaques tectoniques géopolitiques... Euh... Pis là, le... Avant de la Première Guerre mondiale, pis là, il y a des historiens, comme, qui se demandent quand est-ce que ces mouvements-là ont commencé, qui a... qui s'est rendus jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, tu sais, le... Sarajevo... Le... 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 My God! Le terroriste qui a tiré... le Duc Ferdinand, ok? Euh... Ben là, tout le monde disait, ça commençait là, tu sais! Mais non, il y a du monde qui a dit que ça commençait depuis les guerres napéologiques, là, tu sais! En tout cas, peu importe! Fait que c'est comme... Le débat, c'est genre, commencé tout ça, pis lui, il y a sa théorie là-dedans, peu importe! Qu'est-ce qui était peurant, Matt, dans cette histoire-là, là? C'est que jusqu'à une semaine avant que la Guerre mondiale éclate, là, ok? Dans le journal, c'était écrit, le Tsar, le... le roi, pis le Kaiser vont se rencontrer, pis ils vont... ils travaillent sur une peace deal! Une semaine avant! Ah ouais! Pis là, c'est... ah non, excusez, on s'est comment trompés! Ils n'ont pas vu venir! Tout le monde est en guerre, finalement! Comment que c'était peurant, pis comment qu'ils décrivaient le climat politique, dans ce temps-là, comment ça ressemble à notre climat politique d'aujourd'hui, avec les différentes divisions aujourd'hui, avec l'Internet, pis les... tu sais, avec ces différentes divisions qu'on a, mais comme quand même... C'est quand même très divisé, comme dans ce temps-là! Et là, je me demande, euh... est-ce qu'on est un peu dans le... dans le déni de tout ça? Est-ce que, en ce moment, on vit les... tu sais, est-ce que 2024 pourrait voir la... Tu sais, tout le monde va dire, ah t'es fou, là, par la Guerre mondiale, mais comme... Si tout le monde pensait pas, là, là, ils iront, ils iront pas se tuer pour ça, on ira pas en guerre pour ça, finalement, ah, finalement, il faut y aller! Il faut raider, là! Du jour au lendemain! C'est pas pareil, vraiment, la Guerre mondiale d'aujourd'hui que dans ce temps-là! C'est ça qui est fucké! Moi, j'avais lu une autre théorie quelque part, là, je ne sais pas quel autre livre, c'est pas grave, guys! C'est pas comme Max Book Club! Je vois pas du quel livre! Mais, il y avait une autre affaire que j'ai lue qui était vraiment intéressante, ça disait, euh... La prochaine Guerre, ça va être, euh... Une Guerre sans fin! Qu'il n'y aura personne qui va pouvoir dire, genre... Je crois que j'ai dit ça au podcast, mais comme personne va pouvoir dire, hey! Finalement, on s'est serré à la main, on arrête de tirer! Parce qu'une fois que ça va commencer à tirer, ça va tirer un peu partout! Tout le monde, toutes les différentes factions, différentes idéologies, au sein de différents pays... Fait qu'on est comme unis différemment à cette heure à cause de l'Internet, tu sais! Comme les mouvements politiques, les mouvements idéologiques vont se... Fait que ça va être des guerres sans fin sur la Guerre mondiale, ce ne sont pas de la même manière qu'on l'a vécu dans notre passé! Ça va être des guerres internes... Ça va être du chaos à l'interne, puis des guerres internationales, mais les États-Unis, techniquement, ne sont pas battables, tu sais! Comme le monde qui plus capote sur la Guerre mondiale, les États-Unis, c'est comme... fois de 100 plus que les autres, là! Fait que tu sais, c'est... On pense tout le temps qu'il y a un danger pour les États-Unis, tout ça, il n'y en a pas vraiment! Mais c'est parce que c'est les guerres, par proxy, qui vont peut-être être dangereuses à ce moment-là, puis des guerres à l'interne, aussi! C'est même que jouer à la Guerre mondiale! C'est ça le podcast! Tu prédis ça pour 2024? Hein? J'ai le feeling! J'ai le feeling! J'ai le call! Par septembre! Tabarnak! Par septembre! L'année passée, on disait que tu étais pour faire sous-écoute en septembre si ça était arrivé, là! J'ai pensé qu'en septembre de cette année, on l'a fait avant, vois-tu? C'était spiré-up, là! La Guerre s'envient, tu sais! Sacrément! Parce que dans ma simulation que j'ai mis... J'ai décidé de cette vie-là, moi! Juste avant que je pique, il y a une Guerre mondiale, là! Ouais! Fait que, ouais! Mais qu'est-ce qui est fucké, c'est qu'ils vont venir chercher... Je pense que la conscription, c'est comme 18 à 26 en premier, quelque chose du genre, là, tu sais! Peut-être que c'est pas vrai ce que je dis, mais ils vont chercher les jeunes hommes en premier. Moi, je m'enganais un peu, là! Mais, Astor! Une manette d'Xbox, Astor! T'es dans un garde-robe à la clim, là, pis tu gunnes du monde avec un drone à distance, tu sais! Ça va être fourré avec l'AI pis tout! Fait que je sais pas... C'est ça que je crois en 2024, la Guerre mondiale, non! C'est sur le podcast, aujourd'hui! Des questions par rapport à ça? Ouais, ben là, ok! Tu disais qu'ils vont tous... Si quelqu'un commence à tirer, ils vont se mettre à tirer, tout! Ça va jamais arrêter! Jusqu'à temps que c'est l'apocalypse, pis c'est la fin du monde, comme ça! Une fois que ça se met à tirer, parce que ça attire déjà, là! Ben, dans différentes régions du monde, pis on parle de guerre, comme, tu sais, la Tournée mondiale, ça a duré, je sais pas, là, 6 ans, la première 4 ans, peu importe! L'Afrique indistante, là, pendant 20 ans! Comme c'est tout ça, le nouveau, comme des conflits, pas des... Parce que la guerre est omniprésente, tu sais, elle est pas tout le temps à la même place, tu sais, comme omniprésente, avec un climat de guerre. Est-ce qu'on va vivre un climat de guerre? Est-ce qu'on va ramper dans d'autres sphères idéologiques, aussi, et non pas seulement territoriales, parce qu'à cette heure, on s'unit, ou sur Internet, ça n'a plus les frontières qu'on avait, est-ce qu'on veut dire? Fait que c'est ça qui fait peur un peu du futur, c'est que des différentes idéologies peuvent se mener la guerre, comme dans le temps aussi, il y avait des guerres civiles, puis il y avait des différentes idéologies au sein de tout ça, mais là, je parle d'une idéologie internationale dans plusieurs différents... Tu sais comment je veux dire? Mais comme quoi? Il est fasciste! Moi, je suis un social-démocrate qui est un satiriste, ils vont me pendre, tu sais? Tu sais comment je veux dire? Oui, oui. Mais les différentes factions, comme même en Ukraine, une fois que la guerre va arrêter, le climat de guerre va arrêter, je ne sais même pas si on va voir ça de si tôt, c'est peut-être une autre guerre de 20 ans, avec différents niveaux d'intensité, mais un conflit, bon, ça n'arrête plus, parce que les Azov Brigades sont pognés avec les Tchétchènes, comme ça finit... Est-ce que c'est ça un peu, comment je veux dire, le futur du monde? Ça ressemble très à 1984, je veux dire, conflits à l'interne constamment, pis des grands conflits à l'international, tu sais? Fait qu'on dépense encore plein d'argent à notre militaire, pis on monte notre militaire, mais... Fait que, ah fuck! C'est ça un peu qui s'en vient. Et c'est ça que je voulais parler de cet livre-là. Rothschild! OK? Rothschild? On tombe dans une conspiration, mais il y a pas de conspiration sur le livre, écoute, je ne sais pas si c'est vrai, mais... Bon, il y a beaucoup de conspiration sur les Rothschild, la grande famille de banquiers, tu sais, pis tout ça. Là, mes fans publics, connaisseurs de cette conspiration-là vont m'écrire des longs paragraphes de commentaires, j'espère qu'il faut m'éduquer sur les conspirations des Rothschild. Mais il y avait un moment donné là-dedans, pour la Première Guerre mondiale, que la guerre s'en venait, et là, bon, le... Je pense que le duc est mort, et là, les marchés ferment, ou peu importe, et là, les Rothschilds, qui sont comme des banquiers, il y en a un à Londres, il y a des cousins à Vienne, des cousins à Bouddha, des cousins qui ont des comptes de banques, eux autres, ils veulent pas la guerre, parce qu'ils veulent vraiment pas la guerre, pis ils s'écrivent entre eux autres, pis les lettres ont été publiées après, publiquement, pis c'est comme, ils échangent sur le fait de, ben non, il faut parler à lui, il parle à l'Intel, faut pas que ça parte, voyons donc, les marchés, tout ça. Fait que les personnes extrêmement riches d'antan voudraient pas de guerre, c'était pas rentable la guerre, en fait. Fait que c'est comme la dernière guerre des rois à la première guerre mondiale, t'sais, comme des grands, des grands empires sont morts après ça, pis c'est venu des nation-state, pis là, on a eu différentes, t'sais, manières de voir le monde européen, après, et ensuite, dans la guerre mondiale, ben, ses répercussions du traité de Versailles, pis bon, c'est tout ça, pis la montée du fascisme d'Italie, pis ainsi de suite, peu importe. Anyways, tu me suis, là? Ouais, ouais, je prends des notes, là. Mais là, l'affaire avec les Rothschild, hein, quand, après la guerre mondiale, qui sont les grands banquiers de ce monde, que pour eux autres, la guerre, c'était pas rentable pour eux autres, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la guerre est rentable. Ils sont venus à bout avec le Military Industrial Complex après la deuxième guerre mondiale, donc les États-Unis qu'on a aujourd'hui, ils sont hyper militarisés, pis ils dépensent un trillion, un petit par année là-dedans, peu importe. Ils ont transformé que c'est rentable, maintenant, la guerre. Et c'est ça qui est le proche. C'est sûr que les guerres durent 20 ans, aujourd'hui. On voulait arrêter les guerres, dans le temps. Là, on fait de l'argent avec de la guerre. On fait de l'argent avec des guerres. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là, c'est d'entendre des gens fortunés être si entières parce qu'elle était un coup. Ouais. Fait que c'était pas rentable d'aller en guerre. Donc là, le problème, c'est que c'est rendu rentable dans la guerre. Fait que je pense qu'il va y avoir des guerres constamment pour, tu sais, des contrats. T'imagines, moi, je suis Lockheed Martin, pis je te donne 1,3 millions par année pour ta campagne électorale aux States. Mais moi, faut que l'Ukraine, ça continue, ça m'arrange. Moi, je vends des missiles, tu sais. Fait que j'ai ton oreille, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. On veut pas que l'Ukraine pis la Russie s'entende. J'invente tout ça, mais je parle aussi des coulisses de tout ça. On a comme mercantilisé, tu sais, on a rendu ça marchandable à la guerre. Ça devrait être un coup incroyable de se tuer, tu sais, et non pas un profit quelconque pour quelqu'un, tu sais. Fait que c'est ça qui fait peur pour 2024 avec le même mouvement un peu, tu sais, des grandes plaques tectoniques qui font un bougeant en ce moment à cause de la Chine prend plus d'espace, l'Inde prend plus d'espace. Côté hégémonie américaine, là, ça a fait ça pas mal, là. Tu sais. Fait que c'est ça. C'est le podcast trop plate ou c'est vrai ? C'est trop intense ? C'est quand même intense pour recommencer l'année, je trouve. Ouais, je sais. C'est toujours le sujet. On a le temps. Mais c'est ça que je suis train de lire en ce moment pour me préparer 2024. Fait que j'ai connu des masques à gaz sur Amazon. Ouais, c'est ça. Moi, on va partir du tube avec une larme. Non, mais c'est intéressant juste de voir la différence et la différence dans ce temps-là pis aujourd'hui c'est qu'elle va être rentable. Ça va être rentable. As-tu ta nouvelle veste par balle ? Par Nike. Pis là, c'est comme, tu promènes en char, il faudrait voir billboard, il faudrait mettre un nouveau casse. Parce qu'on vit d'une guerre, d'un conflit constant. Mais, money rules the world, mais, comme, en même temps, il n'y a pas le choix. Tu sais, c'est comme, les grosses business, si c'est ça, si l'argent est là, leurs autres, ils sont comme, c'est eux qui peuvent aider, c'est eux qui peuvent avoir la main-d'oeuvre, les usines. Non, c'est ça exactement. Mais c'est ça qu'ils disaient, Eisenhower, c'est le military industrial complex qu'après la guerre mondiale, qu'on continue à créer des armes comme ça, constamment, à cause aussi de la guerre froide, comme une raison, puis qu'on continue à s'armer, puis s'armer, puis s'armer, puis s'armer, puis s'armer, ça militarise tout, à ce moment-là, puis est-ce que c'est rentable de le faire ? Tu veux-tu créer des compagnies, des compagnies ont des contrats gouvernementaux, veulent des contrats gouvernementaux, fait qu'ils amadouent des politiciens. C'est pour ça que je dis que le système de gouvernance doit changer, pour éviter la guerre. Pour que les politiciens voient la vie différemment, ils n'ont pas comme comme une business non plus. Si on va en guerre, on perd. Personne fait de l'argent, c'est pas bon. Je sais pas comment ça marcherait, mais c'est qu'on est déjà trop dans le game. Ça fait que c'est ce qui fait peur pour 2024. Puis le AI aussi, ça va mélanger là-dedans. C'est quand ça me fait peur aussi. Vraiment ? C'était pas en 2024, mais ça fait réfléchir sur comment la vie, faut pas penser que ça arrivera pas jamais une guerre mondiale, parce que eux autres pensaient jamais que c'était pour arriver une semaine avant. des magazines, ils travaillent sur un accord de paix. Puis après, c'est comme des millions de morts. Faut juste pas penser qu'on est à lèvres de ça. Il y a du monde qui ont de la misère de sortir d'un contrat, tu sais, avec un bail ou quelque chose. Parce que c'est comme, non, t'as signé ça là, tu payes pendant six mois. Mais là, qu'est-ce qui est fucké, c'est que la guerre est rentable. C'est ça qui t'es peurant ? C'est ça qui t'es peurant ? C'est comment que ça veut changer. La guerre va toujours être rentable, ils sont venus à bout de… C'est trop tard, c'est agréable. C'est ça, ils peuvent pas faire des guerres qui sont pas rentables. Ça prend une génération, il faut qu'il faut prendre une nouvelle génération complète de gens au pouvoir partout sur la planète, mais… I don't know, les boomers sont en fin de vie aussi. Fait qu'ils veulent le dernier party. tu vois pas que c'est comme… Tu sais, j'ai une certaine podcast cette année, l'année passée, que c'est comme justement, je trouve que ça bouillonne assez, parce qu'on dirait que c'est des boomers en fin de vie, ils sont comme, on brasse la barre, on est style, et ils s'envoient des bombes, et c'est à la tête, hey guys, guys, guys… Chill. Do your job. Exactement. Ça peut avoir une side gig. Exactement. Fait qu'il faut que… il faut repartir un mouvement de monde, tu sais, les forces organisées de l'inaction. Tout le monde, si on chill à la maison, on s'organise, par exemple. Intentionnellement, puis on vote du bon bord, avec des partis de tout ça, qui défendent notre droit à être en sécurité à la maison, pour avoir… C'est un fou raide. Je sais pas si ça marchait. Hey, c'est bon ce podcast-là, premier podcast de l'année? Mais non, mais c'est parce que moi, j'ai de la misère à tuer aussi, l'histoire de la guerre, je la connais pas. Ouais, j'ai passé les autres détails, je me rends au Rothschild, mais c'est ça, ADHD, je suis parti ben trop fucking loin dans mon affaire. En 1880, encore ta gueule, c'est une demi-heure de tout ça, mais ouais, c'est ça qui m'a fait penser à 2024. Parce que cette année, on a quand même… Il y a eu de la guerre. Ouais, on a eu peur, Israël, ça va aller jusqu'où ? Est-ce que les pays arrières vont répondre ? Tout le temps, ça va être quoi 2024 ? Côté mouvement géopolitique, ça je veux dire, on est pas à l'abri de tout ça, c'est ça. Cette année, j'ai senti ça. Beaucoup… Les posts du monde, les réseaux sociaux, c'était beaucoup de… 2023, c'était de la merde, puis 2024 va être pire. Comme… Le pire, c'est… Tout le monde est déçu. Habituellement, on dirait que le monde embarque… Depuis le Covid, depuis le… Comme puis là, si j'haïs ça pour parler de tout ça, man, on dirait que c'est… Mais, on dirait qu'il est comme… 2023 était rough un peu. Ouais. Fun. Commencer comme un party. Ouais. Fini le lendemain de brosse. Ouais. Hein? Ça explique bien notre 2023. Ouais, c'est une belle image. Une belle image. Mais non, on a vécu des belles affaires en 2023, pareil. Ben oui, fucking right. Malade. Mais c'est ça. C'est ça que je disais à l'autre podcast d'avant, l'année passée, c'est enjoying the passing of time. C'est ça qui est important. C'était pas en lisant des affaires la même, comment faire ça. Peut-être pas. Mais moi, j'ai vu que ça t'a consommé beaucoup, ça. T'étais comme tabarnak, man. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est le matin que j'ai lu l'affaire de Russia comme crée, j'ai fait de faire un lien. D'autres autres, ils n'aimaient pas ça avant la guerre. Mais là, finalement, ils disaient, on a une manière de faire de l'argent avec ça. Fait que les gens puissants, les gens richissimes de cette planète ont fait comme, hey, si on fait ça de même tabarnak, on fait de l'argent. Fait que les gros pouvoirs n'ont jamais en guerre. Toutes les guerres de proxy partout pis ils vont... Ça va être ça. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça. Mais t'es pas 2024, mais en même temps, man, astille, ça prend pas grand-chose avant que... T'sais, cette année, c'est ça. Ouais. L'Ukraine, l'Israël, le Congo, man, ça... T'entends, ça fait longtemps, t'sais, comme mes parents, moi, dans le temps quand j'étais jeune, ils disaient souvent, ça va être quelqu'un qui va peser sur un piton. Aussi. T'sais, c'est juste, ça va être des pitons, ça va être des bombes. Ben ça, si on se rend... Moi, je pense que ça, ça, se bombarder d'une façon nucléaire, c'est pas rentable pour les Rothschilds. Rothschilds. Ça n'arrivera pas. Fait que les grands pouvoirs vont rester, vont monter leur mur, puis tout le petit monde de nous autres, on va commencer à s'entretuer tout le temps. Ça va être ça. Un conflit constant qui nous garde. Tu vois, je veux dire? Fuck, ça va soquer. J'espère que je suis pas au monde pendant ce temps-là, moi. Uh-huh. La journée que les robots peuvent produire tout, là, on est dans la merde. Si on n'est pas libres... Si les robots produisent tout et on n'a pas encore rodé notre système de gouvernance et gouvernement, on est dans la merde en crise. Parce qu'ils nous gardaient constamment stressés puis chaotiques, on fera ça qu'on ne pourra pas prendre, tu sais, notre part du gâteau de la société. Tu comprends? Oh fuck. Je suis pas sûr de comprendre. J'ai comme le... Je pense... C'est que si, si, mettons, les robots font tout, on n'a plus besoin de nous autres, là. Le monde qui appartient à les robots, mettons. Mais le gouvernement va nous laisser manger de l'herbe dans les champs, là. Non, non, ils vont nous nourrir, nous loger. Mais... You'll... You'll... You'll own nothing. Tu vas juste vivre en société, tu sais. Ouais. Ça va être ça, mais c'était pas vraiment pareil, ça, là. Moi, je pense que ça va être ça. Pas en 2024, là. Ouais, ouais. Qu'est-ce que... En part ça, c'est un podcast de batté, mais pas vraiment, mais ça l'est, là. Fait que c'est pas ça que... C'est ça que je lis en ce moment, commençant en 2024. Fuck. T'alternes-tu avec d'autres choses? L'affaire-là, là. A good life. A guide to the good life. C'est ton chaser. Ouais, c'est mon chaser. Je finis le temps un peu avec ça. Je commence avec ça, je vais lire un peu ça, après. J'ai dit de plus lire en 2024. As-tu pris des résolutions pour 2024? T'sais ça, j'oublie des fois, le podcast, les gens sont vraiment intéressés à nos vies à cette heure, Matt. C'était important de parler de nous autres, des fois. Comme les autres podcasts, les podcasts de small talk, là. Mais je pense que ça faisait longtemps que... C'est les gars, voulez-vous un peu de small talk d'après les fêtes? On va faire ça un peu aussi. Faut donner un peu de tout au Max Richard Show. Ok? Faut qu'on vient de donner une leçon un peu tout croche à n'importe quoi, mais allez lire ce livre-là, t'es excellent. Mais ouais, t'as-tu des résolutions cette année pour toi, ou? Pas de temps, man. J'ai eu une pensée. Non, comme je me suis dit, je veux dire, mettons, il y a quelque chose, tu sais, des petits passifs agressifs, il y a quelque chose qui passe, il y a quelqu'un qui te parle d'une certaine façon de passer des shit. Poundries. Pis ouais, juste me mettre des limites, comme, « Hey, man, moi, cet angle-là, j'aime pas trop ça. » Ou juste le... Juste... M'affirmer dans... Ok. Dans le moment. Ouais, dans le moment de dire tout de suite, pas comme plus tard, « Hey, j'ai pas aimé. » Des fois, c'est... Je choisis souvent mes batailles pis je me bats jamais, là. Ouais, pis pas être passive-aggressive, toi aussi, tu fais comme, « Hey, j'ai pas aimé. » Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Vraiment juste faire comme... On arrête ça là à la place que moi, j'escalade de comme, « Ah ouais, mais moi, je la trouve LED aussi, ta tuque. » Ouais, 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 ouais. Tu sais, t'es juste comme, « Ouais, ouais, ouais. » Mais... Ouais, je comprends ce que ça veut dire. C'est vague, là. Ouais, non, je comprends ce que ça veut dire. C'est pas écrit dans un cahier, je devrais peut-être, mais comme... C'est ça que tu veux plus, t'affirmer. J'ai comme... C'est même pas autant si pire que ça. Y'a personne qui me parle mal. Mais t'es prêt, en tabarnak, « Hey, moi, t'as dit tout de suite, j'aime pas ça. » Ben, c'est bon. Ok, cool. C'est quoi mes... Moi, j'ai fait une routine. Ouais. Sinon, mes rêves, ça réseront jamais. Ça me prend une routine. Fait que là, je veux commencer fresh demain. Ma routine. Pas trop d'étape là-dedans, là. Mais comme, y'a une petite routine pour Max. Parce que Max peut pas... pas avoir de routine. J'ai réalisé ça. S'il veut nailer son 2024. Ben des affaires à faire 2024. Fait que... Yeah. On va faire ça. On lance aussi, on va le dire, cette année, ils vont te caler d'être là. Le 31 mars, on lance Oxbury TV. Ça, c'est une affaire qu'on a faite dans le passé qu'on a arrêté. Puis on était comme, what the fuck qu'on fait là? OK. J'ai une veste par balle à Oxbury. Je fais des reportages. J'ai fait des podcasts. Ça fera la même. Mais on va faire... On va ramener ça d'une autre façon. On va faire ça 2024, Oxbury TV. On va faire du journalisme local à Oxbury. Et... C'est ça. On va... Un autre podcast genre, mais comme, tu sais, avec des reportages un peu nono. Fait qu'on va faire ça... Pas nono, mais on verra bien ce qu'on va faire. On fait ça en 2024. Faut qu'il est engagé pour Oxbury. C'est ça. Fait que... Même pour tout faire cette affaire-là, faut que je sois organisé. Fait que c'est une routine que ça prend. C'est bien beau de t'avoir ce projet-là. La routine, c'est comme Gruyau à 6 heures, genre regarde le soleil pendant 2 heures. Faut que ce soit lousse. Faut que ce soit lousse. C'est surtout des blocs de travail qu'il faut que j'aille. Entouré de choses. Une fois que j'ai fait ça, je fais 3 heures de travail. Et là, je fais ça. Oui. Juste pour comme roder mes journées, tu sais. Pis... J'ai aussi fait un plan pour aussi l'adapter à des journées de tournage, mettons. Des journées de... Des journées genre... Ou est-ce que c'est pas... Comme je me rêvais pas ici pour travailler mon ordinateur, tu sais. Fait que, mettons, je dessins à Oxbury, j'ai tournage à Ottawa, peu importe. Fait que j'ai quand même... Pis gardé quand même un beat. Parce que... Ouais, c'est ça qui me manque. C'est ça qui me manquait, je pense. Lousse. 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 Mais manger à ma fer aussi, par exemple. T'as raison. La faire du gruau, là. Ouais. C'est comme j'ai une liste de choses que je mange le matin. Je standardisais ma bouffe aussi. Je m'en calais, quand je suis tout seul ici. Qu'est-ce que je mange, juste manger à ma fer, ça me dérange pas. Pantoute, pantoute. Tu vas-tu faire du meal prep? Non, non, non. C'est ça que je te dis. Pas jusqu'à là, là. Je te dis, il n'y a rien de ça qui va se faire. Je peux l'écrire sur la feuille, mais il n'y a rien... Quand je me connais aussi, il y a des listes de limites, là. Fait que, non, non. C'est ça que je vais faire en 2024. Quoi d'autre chose en 2024? Je te dis, ouais, dire non, moi. Ouais, c'était un peu... Ouais, dire non aussi. Ouais, ça va peut-être, un peu comme tu as dit, s'affirmer plus, là. Pis moi, je deviens un peu excité tout le temps par des idées, là. Mais à un moment donné, c'est comme j'ai dit oui, oui, oui. Je me retrouve à... Pfff! Être brûlé à ne pas être productif pour plein d'affaires, tu sais. Ouais. Ça va être comme, on va simplifier la game. Patreon wise, j'ai un plan. Je sais que j'ai pas envie de faire un épisode. Le 31, je ne l'ai pas fait pour mon Patreon parce que je suis en train de penser comment on va pull this off. Mais je veux faire de quoi de nouveau pour mon Patreon. Là, comme filmer, là, tu sais. Cool. Fait qu'on va faire ça, mais comme je te dis, c'est ça. Ça prend de l'organisation pour se créer ces moments-là de création et d'arrêter d'arrêter de faire des podcasts en arrivant. Je pense que j'ai lu ça le matin, on parlait de ça. C'est ça. Ça sent le fun, man. That's the... That's the life we chose. Ouais, ouais. Pis toi, t'arrêtes pas de fumer, non? J'fume pas, man. Shit. OK. Ah, d'ailleurs, man. C'est un pack de smoke sur la table, là. Je l'ai bluré, personnelle. On faisait, mais... Bien l'avisou, je me beut pas trop de pression. Non. Ça serait pas de ralentir, mec. Ouais, ouais, ouais. C'est encore cool, là. C'est encore cool. Ha ha ha, ha ha! Ha ha ha! Ha ha, ha ha! Hostie! On finit pas sa demain, ce podcast-là. C'est pas le mieux, d'autre chose? Vite-faite, là. Oh fuck! Vite-faite? Ouais, vite-faite. Moi, j'ai gagné les Olympiades hier. Ah bon! Ah bon! J'peux pas te parler d'arbeiten. Ah sit kit inside. C'est pas juste ça le podcast? on va continuer sur Patreon c'est le podcast c'est le podcast c'est l'épisode public qu'on commence là c'est l'épisode que le monde va découvrir après avoir découvert ce sous-écoute non pour vrai parce que oui je pense que mon sous-écoute sera la semaine prochaine publique je pense la semaine d'après la semaine prochaine je pense ok c'est sûr qu'il va se passer en pas long on va voir les commentaires méchants du monde on va voir s'il y en a on va être tous les lés ça sera pas si pire que ce livre-là j'ai fait un crêpe à mon mec anyways et oui on se rejoint sur Patreon on continue de jaser mais pour l'instant il faut que je plug mon show du 18 janvier tu fais un heure je vais faire mon un heure de lousse un heure de lousse à la brasserie Wick Station le 18 janvier link in my bio de ce podcast puis sur mon Instagram je vais le dire je vais le faire c'est sûr qu'il faut le dire il faut aller le faire je pense que c'est fait c'est déjà là parfait excellent je fais ça je fais mon heure en première partie j'ai l'excellente Marie-Christine Chartier puis moi je fais une heure j'essaie de bâtir mon heure j'ouvre Maxime Martin dernièrement je fais mon numéro d'ouverture je suis allé le ficeler davantage j'essaie de mettre ça dans un psychan même comme 15 minutes à peu près je fais entre 10 et 20 des fois je vise un 15 puis j'étire je raccourcis il y a un solide 15 là-dedans je vais le mettre c'est ça que je vais faire à la Wick Station le 18 janvier sinon m'asseoir au blind pig va être transféré à un autre humoriste que je vais vous dévoiler la semaine prochaine quand j'aurai des détails un show par semaine c'est too much pour moi à la même place tout le temps je ne peux pas faire ça à cause de ma vie de ma vie j'ai plusieurs vies plusieurs noms plusieurs adresses plusieurs plaques de véhicules on le sait là on connait le doux de ce temps il commence je manque de temps donc tout ça quelque chose de plongé toi Matt? non man juste anyway mon opinion tous les mercredis on va être plus fort la prochaine fois on va pas faire ça chaque matin le podcast ça fait 3 podcasts je les commence pas fort j'ai dormi 3h Max je sais moi j'ai bu deux goûts moi tout je deboute à 3h30 le matin je prends une marche ton horaire est pas loose je me suis recouché je me suis réveillé à 9h maintenant j'ai pas prêt encore une fois pour mon podcast c'est le début de l'année c'est correct on s'en fait trop c'est ça le syndrome de l'imposteur regarde les autres podcasts tabarnak c'est pas pire nous autres on parle de nos émotions on existe on peut le monde est intéressé par nous Matt pas par ce que je lis pas grand monde va être intéressé par ce que je lis c'est ça le problème de ce podcast je pense que Max devrait écouter Gilmore Girls ou quelque chose juste cette douce moi je lis le matin va relaxer je suis comme c'est la fin du monde dans le boulot mais c'est ça je sais pas si ça te stresse ou t'es comme moi non c'est un jeu pour moi tout ça c'est un jeu moi Matt je suis I'm a survivor je vais survivre moi j'ai un gars utile t'es toute marre de la pognée je dis pas que moi t'es un tough je dis pas que moi t'es un je sais pas mais moi moi t'es un peu t'as pas le choix ils ont coupé l'électricité il y a du monde avec des machettes dans les rues comment qu'on deal avec ça faut pas chanter culottes la journée faut pas aller les pisceries voler toi aussi t'as compris je veux dire fait que non ça m'affecte pas en fait j'adore ça j'adore je lis juste la réalité quasiment t'es un petit filo t'as même les histoires pis comprendre pis là faire des liens ben vu que j'aime les histoires j'étais un conteur d'histoires je fais du stand-up pis si on veut faire plein d'affaires on va compter des histoires c'est ça c'est notre talent on raconte des histoires soit en dessinant en montre chacun a son moyen de le faire pis c'est juste que les meilleures histoires c'est la vraie tabarnasse j'en lis des romans j'en ai lu mais il faut que je mors vraiment dedans sinon il me perd pis je me dis mais là il est parti le roman je l'irai jamais tandis que comme ça c'est quand les accounts de journalistes c'est juste que ça vient ça s'écrit pas tellement que c'est le meurtre de Jamal Khashoggi tu mets ça d'un film tu mets de la musique comique en arrière tellement que ça se peut pas qu'il soit été fait de même quand ils ont déguisé le doux dans lui pour qu'il sorte de là quand même les caméras sont fucking HD à cette heure il n'y a pas de merde tu comprends comme à la Durka Durka dans fucking Team America tu comprends quand ils ont tué le doux et qu'ils ont déguisé l'autre doux dans lui ça s'écrit pas quand tu le lis t'es comme oh les fuck les fucked it up fait que c'est intéressant comme histoire c'est pour ça que j'aime quand même pis on dirait que ça l'honore aussi un peu en tout cas c'est ma petite pensée à moi tes ancêtres non mais pas mes ancêtres mais comme tu sais je lis sur des accounts du monde qui ont pris ce qu'il a une vie pour me le raconter souvent fait que c'est mon truc c'est comme ça fait tu sais ça je fais mon petit bout assis dans ma grosse chaise tout est assis pis mais ça fait rien mais j'ai dans ma tête oui fait que c'est pour ça que je lis ça moi c'est cool que tu le partages moi il y a bien des affaires que je découvre à travers toi et que j'aurais sûrement pas pis je suis un horrible pédagogue je vous ai quand même expliqué ça ça fait Ross Child aller lire dans le barnacle je sais même pas comment écrire Ross Child moi non plus j'ai lu j'ai même pas comment l'écrire Ross Child fait que yeah non c'est ça ok c'est ça le podcast on sort du Patreon pis merci tout le monde bonne année tout le monde merci ça on était là l'année passée toute la gang dites moi les commentaires c'est bon je vous lis des affaires des fois que je sais pas quoi vous parlez de ce que je suis train de lire mais ça vous intéresse pas quand on est sur ce Patreon c'est peut-être ça mon segment Patreon je parle de mon livre ça j'aurais à faire des livres que je lis dans cette chaise là seul c'est peut-être ça le concept Patreon au lieu de le faire sur le public ben en tout cas pas désolé c'est peut-être pas mauvais on est trop tough c'est nous autres ouais je pense qu'on on est trop tough c'est nous autres et c'est aussi en 2024 être moins tough c'est nous-mêmes self love self love ouais self love en 2024 bro self love let's do that c'est ça le prochain épisode on va en parler dans dans le Patreon on parle de self love dans le Patreon dans ce petit bon hook ça ouais j'aime ça excellent excellent ok on va tout le monde 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 on va tout le monde